Maïssa est une mytho, Maïssa n'existe pas, Maïssa ne reconnait pas Alessandra. Salutations personnelles à toutes et à tous, quand il y a de nouvelles informations, il faut que les gars de la gada vous en font. J'espère que vous vous avez vu ici, dans l'histoire d'Alessandra, il y a une fille, une Sénégalaise qui est venue au nom de Maïssa. Elle est venue faire témoignage, car cette fille là, c'est une pâle flotteuse. Elle a inventé son histoire de toutes pièces pour vous tromper. Dames et messieurs, on va tous en faire regarder cette vidéo et puis on se capte tout à l'heure, écoutons. Maïssa est une mytho, famille sortez, je suis choqué. La copine d'Alessandra, qui dit qu'elle est témoin de la adjacence d'Alessandra, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous jouer des enregistrements. Je suis allé tomber dans un live aujourd'hui à 0h00, où Maïssa était là-bas. Famille, je n'ai pas dormi, il est 3h du matin chez moi ici et je suis en train de vous faire cette vidéo. Je vais vous laisser écouter Maïssa un peu. Maïssa, déjà, c'était un faux conte. Déjà, Maïssa n'était pas au Canada. Tout ce que Maïssa racontait, c'était de mensonges. C'est les personnes qui ont déjà, Alessandra, qui ont monté cette fille de palais, de panel, sur panel, famille. J'étais choqué. Maïssa vient déclarer maintenant qu'elle a le même copain que Louane. Il ne faut pas que les gens croient que c'est à cause de Louane qu'elle vient maintenant dévoiler les secrets. Maintenant, on a dit à Maïssa de parler. Elle a refusé de parler. Famille, on a veillé jusqu'à 3h. Que je vous parle, je n'ai pas dormi. Elle a refusé de parler. On lui a demandé, Madame, c'est combien on perd pour rentrer dans le parc? Là où Alessandra, à Dja. La fille s'est dit qu'elle ne connaît pas le prix qu'on prend pour rentrer dans le parc. On lui a posé des questions. Et les alentours, comme on appelle les villes qui sont à côté. Maïssa ne connaît pas le nom de cette ville. Dja, la fille l'a affiné au Sénégal là-bas. Elle est venue monter toute une histoire pour faire le buzz pour nous détourner. de la personne qui a Dja, Alessandra. Je suis choqué. Vous-même, écoutez. Et les gens, tout le monde a en même temps su que c'était une menteuse, c'était une mytho qui voulait enlever l'idée du fait que les gens cherchent la personne qui a Dja, Alessandra. Et tout le monde a eu le regard sur cette fille. Les gens montaient les vidéos pour parler d'elle que cette fille est en danger de la sauver. Dja, c'était un mensonge. Famille, j'ai tout enregistré. Je vous donne rendez-vous dans un live show cette journée parce que je n'ai pas un condomnie. Je ne donne pas l'heure. Mais si vous me voyez en live, venez. Mais écoutez un peu. Ça voit d'abord une menteuse. Dja, on l'a envoyée. Et en même temps la désactivée. Son compte sur elle enregistrée pendant que les trois heures de temps. Écoutez. Alors, avant d'arriver sur le Cédric, il y a tout à l'heure que vous avez dit une phrase et des avocats et autres. Ça m'a fait penser quand je vous ai dit qu'Alexandra, elle a porté plainte contre l'Oual. C'est lui aussi qui m'a dit ça. Et c'est lui aussi qui m'a montré les messages de l'Oual. Et lui, tu parles de ton petit ami ou de Cédric? Cédric. Ton petit ami? Je parle de mon petit ami parce que c'est aussi le petit ami à l'Oual. Attends, ton petit ami, c'est le petit ami aussi à l'Oual? Bien sûr. J'ai dit ça depuis. Dès le début, dès le moment que je suis montée. Dès le début, j'ai dit ça. Et j'ai dit, il ne faut pas qu'il y a des gens qui vont soutenir des tests pour dire que non. C'est parce que vous êtes en concurrence avec l'Oual que tu parles non et non et non. Un jour, il vous arrive quelque chose comme ça. Et que vous voyez une jeune fille qui va de panel en panel, qui parle, qui donne des détails sur un meurtre, mais elle est dans l'incapacité de venir vous parler, je pense que ça vous ferait mal. Donc, si vous pensez que je fais des reproches à cette jeune fille-là, je me mets à la place de cette mère-là. Je me mets à la place d'une grande soeur. Avant de réussir, on ne sait plus qui dit la vérité. On ne sait plus qui dit la vérité maintenant. Maïsa, même à toi, tu es venu pleurer, pleurer, pleurer. C'est le panel des gens. Tu es rendu pitié. Les gens ont cru en toi. Tu as inventé l'histoire de toutes pièces pour venir tromper la vigilance des gens. En tout cas, là, ce n'est pas le problème. Il y a un problème maintenant, 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 qui se pose là. On dit que non. Il y a la famille. Il y a les soldats qui sont partis au Canada. Ils sont 44 personnes. Et puis, on les a chassés. Ils sont trop beaucoup. Et puis, il y a des gens aussi qui disent que non. Apparemment, le con qu'on a retrouvé là, ce n'est pas la fille. C'est une autre personne. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des rumeurs à l'aile-là. Donc, à l'aile-là, tout le monde est en train de dire que non. Car, Alessandra, elle n'est pas encore morte. Elle est toujours vivante. En l'aile-là même, on doit encore chercher Alessandra. Elle est quelque part. Elle est quelque part qu'on ne sait pas encore. Si réellement, réellement, Maïssa là, ce qu'elle est venue faire là, c'est une pafloterie. Elle a inventé ça là. Ça a dit qu'en gros, si on peut bien comprendre là, Alessandra, elle est quelque part enfermée quelque part dans un trou là-bas. Et puis, vivante. Donc, la fille là, elle a voulu faire croire aux gens que les gens n'ont qu'à comprendre que finalement là, elle est partie. Elle est décédée. Et je ne sais pas pourquoi les ambassadeurs aussi et puis les gouvernements canadiens ont dit, eux là, eux ne veulent pas montrer le corps de la fille. On me dit que non, elle est rentrée. Le corps est dans l'eau. Même si on sort le corps, la maman même ne peut pas reconnaître son enfant. Et même si ça s'est déformé le visage. Déjà, même quand le temps passe là, ça se déforme déjà. Le temps qui passe là, ça se déforme déjà. Maintenant, tu vois un corps, tu n'as pas dit que, est-ce que ça là, c'est mon enfant qui est là-bas. Tu n'as pas à reconnaître. Parce que ça s'est déjà déformé. Tu as fait ça comment? Tu es obligé de croire ce qu'on te dit. Toi même, ton pauvre enfant. Même si on te dit que voilà-ci, 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 là, toi, toi même, tu as avalé ça. D'ailleurs, tu n'as pas la certitude de ce qu'on te dit. Mais comme tu ne retrouves pas la personne là, tu es obligé de croire. Tu es obligé de croire. Et moi, je ne sais pas. Trop de complicité dans cette affaire. C'est bizarre en fait. Chacun sort, fait panel, il y a quelqu'un qui vient qui fait témoignage. Maïssa, toi, j'y tiens forte, hein? En tout cas, si c'est ceux qui sont les responsables de la disparition de cette fille-là, c'est vous, vous avez monté ça là-là, c'est vous, vous avez monté Maïssa, ça là-là, vous avez tapé dedans, hein? Vous avez tapé fort même. Vous avez trop tapé. Tiens, Maïssa, elle vient, elle pleure. Elle pleure, elle s'est fait pitié. Tiens! On peut faire ça. En tout cas, les gars, dites en commentaire ce que vous en pensez. Et réellement, si à l'instant, elle est toujours en vie, il faut que Dieu-même agisse en sa faveur. Un jour, là, si elle va sortir, elle n'a qu'à sortir. Même si on a trop mal, comment, 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 là? Elle-même, quand elle sort, là, on sait qu'elle-même, là, peut-être, là, on sait jamais, on peut les jeter des produits là-bas, elle va sortir, mais là, elle va devenir soulueur, elle ne parle plus, elle fait bizarre, bizarre. Mais toi, Maïssa, on doit te retrouver, on doit te chercher, et puis t'attraper, et puis te poser les bonnes questions. Parce que toi, c'est que toi, tu es venu faire ci, internet, là, c'est pas bon, on peut pas faire ça. Tu es venu, en tout cas, tu es à répondre. C'est affaire des gouvernements, toi, tu es à mettre ta boue dedans, non? C'est quelque chose qu'on dit, il y a le gouvernement qui est impliqué, quand l'ambassade est impliquée, toi, tu sortes, tu dis, tu fais révélation. Allez, Jean, Patajo, de toutes les façons, on va te traquer, tu es à désactiver tes connes, on va te traquer, toi, mais tu es à comprendre. En tout cas, les gars, on l'ensemble, c'est les rebelles, toujours, Agbala, le chocoteau, le caca, le cagoulo, l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous, qui parle de vous quand on vous oublie, le cagoulo pompla, comptez-vous bien et que Dieu vous bénisse. On est ensemble.